Je présente Stéphane Bernard, je suis de l'entre-la-jolie, membre pendant longtemps, comme on est en train de la relancer, de l'association maternelle qui est membre du CAPESA et qui a continué pendant quelques années, de façon un peu au ralentis, mais quand même, d'abord dans les crises et dans les différentes structures où les associations peuvent valer. Je suis là aussi parce que j'étais donc membre du collectif Vincent F1 et je remplace au pied levé, ou presque, Yvan Guérec, qui aurait pu présenter la réunion soir, c'est ça qui avait été prévu. Et donc à partir du collectif Vincent F1, Yvan a développé un site, c'est devenu le collectif sans fin, et qui est un site remarquable que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui permet effectivement de se tenir au courant de l'actualité autour des luttes environnementales, écologiques et même au-delà. Et il fait ça avec beaucoup de talent et beaucoup de constance, et vraiment, c'est un bon travail. Donc je vais le remplacer là ce soir. Alors, ce qui a été prévu, c'est la chose suivante. Donc, Fabienne va dire quelques mots sur l'objectif de la réunion, c'est peut-être très au courant. Et puis on donnera, je le donnerai la parole, pour une première présentation, on a vu un petit peu diverses, à quatre associations, qui présenteront en quelques minutes en quoi, à mon avis, il faut essayer de se concentrer sur en quoi leur combat illustre le thème de la réunion. Voilà, donc mon rôle, ça va être surtout, dans un premier temps, de faire en sorte que ça ne déborde pas au point de vue du temps. Il ne faut pas faire quatre introductions d'un quart d'heure, vingt minutes chacun, c'est pas possible. Et puis ensuite, de distribuer la parole dans notre réunion, en essayant qu'on passe ensemble collectivement, qu'on ne s'attache pas à tous les détails de chacune des expériences, mais plutôt à ce qui peut nous rassembler, et ce qui peut donner matière à réflexion. Et puis on attend Claudine Parer, qui arrive, qui est membre du COSTIF, et qui a en partie travaillé pas mal sur, beaucoup même, c'est une idée spécialiste, de la réflexion sur le Grand Paris, et on verra que c'est quand même un point commun de beaucoup de problèmes que je peux avoir ici. Voilà, Fabienne. Je m'appelle Fabienne Horel, je suis du collectif Clins Sans Pain, maintenant Clins Sans Pain. Et une des associations qui est assez en pointe en ce moment, c'est l'ADN 3C, contre l'extension de carrière de Calcia, vers le Royaume-Récein. Donc, comme nous, on était un collectif qui, avant de gagner notre bataille, disons qu'on a réussi à empêcher ce projet utile, imposé, coûteux, que tout le circuit est fin, relativement rapidement, quand on voit ce qui se passe ailleurs en France, sur les grands projets, grands ou moyens projets de ce type, parce qu'on a eu un concours de circonstances, c'est vrai, mais aussi on a eu une mobilisation importante, citoyenne et très collective. Donc, on pense que c'est important de donner un peu les moyens qu'on a vus. Alors, on s'est dit qu'on a eu plusieurs contacts avec plusieurs associations, on a lancé l'idée, il y a aussi l'association de Gérgenville, qui est tout grâce au combat, et puis l'association Nôte-On-Nachère, qui est une grosse association, et l'association qu'on connaît bien, qui était aussi membre du collectif Place 1F1, le CCVSB, le collectif pour la circulation en Val-de-Seine-Lexin, puisque c'est tout à côté des problèmes de circulation autour de volants, etc. Donc, voilà un peu l'objectif. Il y a d'autres associations qui ont été contactées, qui ont signé le train d'appel à cette réunion. On l'a rédigé collectivement, à l'appel, et c'est un appel qui peut nous servir de soutenir. Et on s'est dit que, il ne suffisait pas que chacun se batte dans son coin, qu'il fallait un peu essayer de voir la cohérence qu'il y avait entre sous ces projets, notamment dans les opérations d'intérêt national, mais aussi plus ou moins dans le cadre du Grand Paris, que le collectif va essayer de conseiller après les interventions des autres associations, parce que ce sont des sujets... Et nous, on savait, quand on avait terminé le conflit sur le site PFA, on savait que ce qui nous attendait, c'était l'opération d'intérêt national et le Grand Paris, qui allait impacter tout le monde jusqu'au avant, en fait. Donc, on savait que ça pouvait être un ciment en Paris, sur lequel on pouvait s'appuyer pour expliquer quels étaient ces projets de bétonnage, entre autres, et d'accaparements de terres, de passions exponentielles. Pas seulement, et qui détruisent aussi la crise quotidienne des gens sans concertation. Le grand problème de tous ces projets, c'est non seulement que ça détruit l'environnement, etc., et puis que ça ne crée pas d'emploi, mais surtout que ce sont des projets au PAP qui ne sont pas du tout discutés démocratiquement, en concertant les habitants, les premiers concernés. Voilà. Donc, j'arrête là, et on va... Je repasse la parole à Cépa. Alors, donc, comme annoncé, je vais passer la parole à Antoine Milne, pour l'association Non-Condachère, et puis Anne Berthaud, pour la CCD-SV, c'est le Comité pour la Circulation... Je vous le dis, ça très bien. Et puis, donc, ça va être deux interventions autour de projets routiers, et puis, ensuite, on passera à l'association de Gare Jean-Bigny, avec Christian Pirot et Pierre-Marie Darnot, et Jean-Luc Pellegrin pour la VL3C, donc, de CACIA, pour l'extension des carrières de CACIA. Donc, Antoine Milne, a priori, donc, 6 minutes, on va essayer. Donc, moi, je suis le président de l'association Non-Condachère, donc, qui, comme son nom l'indique, se bat contre le projet de Monde-A-Cher, comme le département des Iblines, peut nous imposer, que par-dessus, il y a des validations inférieures, ce possible. Donc, moi, j'étais intéressé par la démarche d'aller un peu au-delà de notre territoire et d'auvenir un peu de société et de voir d'autres associations. Vous mettez bien avec vous. De voir d'autres associations, parce qu'en fait, tous ces projets sont un peu liés. Donc, les projets routiers, effectivement, pour nous, ils sont complexes, puisqu'on vit depuis 3 ans un espèce de cauchemar où, en fait, est cumulé un projet d'État, qui est le projet de la promulgation de la Francivienne à 5A, qui a été un peu reporté, en Calandre grec, mais qui, paraît-il, est encore inscrit dans les textes. Et puis, il y a un projet départemental qui fait, en fait, quasiment la même chose, mais en tout petit, mais qui est saucissonnée et qui, en fait, est complètement, en permanence, réanimé par le département qui découpe de nouvelles motivations à chaque fois qu'on lui dit que, effectivement, ça ne marche pas pour les encadés, ça ne marche pas pour améliorer le trafic, ça ne marche pas pour, je ne sais quoi encore. Eh bien, à chaque fois, on nous trouve de nouvelles motivations. C'est dire qu'il y en a peu et que c'est simplement la volonté du prince de détourner la circulation d'une ville pour, en fait, faire un projet qui, obligatoirement, en amènera d'autres. Donc, la difficulté qu'on rencontre, c'est qu'effectivement, c'est comme pour toutes les associations, on nous oppose, en fait, le bon droit, que ce soit le département et aussi les services de l'État qui nous disent, écoutez, c'est des points de projet, aller au tribunal, et puis le droit, le prime en France. On se rend compte qu'après, il passait déjà le tribunal administratif, donc, tous les requérances qui en avaient, certes, ont tous été évalués d'un verre de main, toutes les motivations qui sont différentes. Donc, on voit bien qu'en fait, on a une justice de territoire aussi et il faut bien se rendre compte que ça peut arriver à tout le monde, que quels que soient les projets dont vous avez peut-être entendu parler tout à l'heure, ça peut vous arriver chez vous et à ce moment-là, vous ferez comme vous, c'est-à-dire vous sortez, en fait, de votre petit égoïsme qui, au quotidien, quelque chose, vous êtes très bien et vous vous rendez compte que d'un seul coup, on vous ment. Toutes les motivations qu'on vous oppose, ce sont des contre-vérités. On vous raconte, en fait, que c'est pour faire un truc alors que ça ne le fait pas. On vous dit que ça va améliorer des choses alors que ça ne le fait pas. Et quelque part, on découvre qu'effectivement, la naïfie dans laquelle on pensait être comme un bon vivre ensemble et on se rend compte que tous les projets évoluent au hasard en ce qui est un vrai ou au hasard en fait des opportunités et c'est surtout ça, en fait, qui motive certainement pas le bon sens puisqu'encore une fois, dans notre projet de nouveau, de création d'un nouvel axe qui va en plus, pour nous, avoir la diversité d'être un pont contre un sous-terrain parce qu'en fait, on aurait pu dire que globalement, on aurait pu avoir le moindre des mâles, des monts plutôt. Eh bien, en fait, c'est le pire qu'on aura puisque ce pont étant créé, tout après pourra y passer de tout. Donc, d'un petit projet, on va après nous le députés magnétés par un grand. Donc, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout, effectivement, d'agréger un peu quelque chose sur les îles vides parce que, sur ce territoire, on sait qu'on a quelqu'un, à la réaction de ce département, qui est très volontaire par rapport à faire plein de projets, sans expliquer tout leur bien fondé, qui dépend beaucoup d'argent public en études et qui aussi veut dépenser beaucoup d'argent en investissement sur des projets qui, en fait, ne nous intéressent pas tous forcément, voire même très peu. Donc, voilà, nous, notre combat, il est compliqué et on pourra peut-être revenir dessus parce que c'était très sympa. Merci. Non, c'est un très bon exemple et puis je me fais confiance pour revenir sur quelques... Mais bien, tout de suite, donc, on va vous bientôt. Bonjour. Donc, je représente l'association de l'OCCDSV qui est un collectif d'associations basé sur Bézy, Ardé-Cours principalement. Donc, l'objet de l'association c'est une longue histoire et une histoire assez ancienne puisque à l'origine le collectif d'associations s'est mobilisé contre le doublement du pont de Belan qui était prévu dans les années 70 pour passer donc du pont de Belan à la bureau des deux ponts pour le franchissement de la Seine. Donc, si aujourd'hui le CCDM existe toujours ce doublement dans le milieu mais depuis il y a eu de nombreux projets et notamment un projet qui visait à relier la 13 à la 15 par une voie qui traversait le parc du vaccin pour tout ça évidemment n'est pas réalisé et n'est plus en cours mais il y a d'autres projets qui devaient remplacer tout ça et qui s'appelait donc ce projet le projet C13-CF13. Donc, disons que le collectif a toujours tenté d'essayer de minimiser ou de promouvoir le fait de minimiser les impacts sur l'environnement et d'essayer de trouver des solutions alternatives qui soient les points coûteuses à la fois sur le plan économique mais aussi sur le plan humain on peut dire puisque évidemment les impacts de doublement de voie de réalisation de voie supplémentaire ne sont pas sans conséquence. Donc aujourd'hui le collectif on pourrait presque dire qu'il survit parce que c'est évidemment très difficile et j'imagine que pour beaucoup d'associations c'est aussi compliqué parce que c'est difficile de mobiliser dans le temps ça fait aujourd'hui je ne sais pas 45 ans que ce collectif existe et qu'il continue d'exister mais de temps en temps sporadiquement il y a un projet nouveau qui remobilise à nouveau à la fois les gens du collectif qui sont restés pour certains d'entre eux et puis de nouvelles personnes qui se sentent concernées par ces projets. Voilà quelques bons présentations du collectif et puis bon 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 bonsoir Thiron Christian l'association Gertandil de Seine-Vexin alors nous on mène plusieurs combats à Gertandil le premier combat c'est parler dans l'eau et au début le projet était présenté sur 6 hectares 700 donc pour un projet de 300 logements et les élus et les aménageurs contre eux se sont accordés une faveur sur 11 hectares 600 et là actuellement on combat un projet d'environ 800 logements à cela s'ajoutent certaines zones à Gare-Jeanville et on peut prévoir 1000 logements actés pour le moment en 2019 et un projet de 2500 en 2030 on combat également des nuisances routières sur Gare-Jeanville vous connaissez les ponts de Seine de Gare-Jeanville certainement dans la région une heure d'attente certaines journées le matin le soir donc 2500 logements ça paraît aberrant 1000 logements pour 2019 ça paraît quand même assez incroyable pour le moment sans concertation avec la population sans même dévoiler les projets auparavant à cela s'ajoutent également un pic sur les carrières qui nous intéressent évidemment de Bray en dessin l'usine cimentière est à Gare-Jeanville elle est en fin de vie obsolète donc une pollution redoutable on peut le dire puisqu'on a aucune étude qui nous revient aucune étude également de la part de l'Etat donc je pense que si personne ne prend les devants actuellement aujourd'hui pour la région on s'en va vers une catastrophe une catastrophe routière écologique et puis sur l'habitat également parce que des petites villes villageoises comme la guerre aujourd'hui avec 6900 habitants passé à 15000 habitants en si peu de temps les rues ne sont pas adaptées le contexte n'y est pas non plus donc voilà à peu près l'ensemble de notre combat de notre 30 km au-dessus d'argent donc je suis Dominique Pellegrin j'ai remonté avec d'autres certains sont dans la salle de façon soudaine et abrupte une vieille association de 1995 qui a un nom barbare association bruxinoise de lutte contre les carrières cimentières AVL3C allons-y on va en remonter c'est une association qui a été créée par les maires des villages concernés par un projet de carrière cimentière il faut repartir des années 80 c'est un très vieux machin que des générations de gens se traînent donc on a l'entreprise autrefois Calcia aujourd'hui du place c'est Matic Calcia qui a donc une usine qui date de 1921 elle a une usine qui fait en produisant énormément de pollution mais tout ça est très sous-évalué elle a un tunnel souterrain qui l'amène à dans une carrière de Guitrancourt exploiter depuis pratiquement un siècle dans le village de Guitrancourt dès les années 1980 les maires successifs de Guitrancourt ont commencé à trouver que ça commençait à bien faire et à mettre un peu des barrières à l'appétit du producteur de ciment et donc finalement l'état en réponse à ça dans les années 95 a commencé à travailler une solution qui nous choque beaucoup parce qu'elle est énorme c'est à dire ils ont envoyé quelque chose qui n'existait que pour les mines les mines sont souvent vous savez qu'en France le sous-sol appartient à l'état donc il y a quelque chose qui s'appelle la zone spéciale qu'on appelle zone 109 en raison d'un ancien article du code minier qui fait qu'on applique un droit spécial c'est à dire qu'en gros la personne qui veut exploiter les mines et puis finalement les carrières dans ce cas précis c'était la première fois que ça se passait en France à tous les droits y compris d'exploiter si les propriétaires ne veulent pas rendre ou mourir ou bien du tout comme si le calcaire était un truc genre de l'or quelque chose comme ça donc il y a eu à partir de 95 les ingénieurs de l'état ont apporté sur un plateau à l'entreprise qui maintenant est Ita-Cermonti-Certia donc une multinationale 550 hectares pour ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient sauf qu'ils n'ont pas remarqué on n'a mis qu'une petite image du village concerné avec la carrière au-dessus mais si vous regardez la zone spéciale telle qu'elle est dessinée c'est un fer à cheval coincé complètement quoi que vous fassiez vous êtes à 300 mètres d'un village et ils n'ont absolument pas réfléchi à la question donc nous ça a été repoussé ça a été battu il y a eu des tas d'actions en justice qui ont été perdus puisqu'on est devant un cas tout à fait emblématique c'est que l'Etat soutient quelque chose depuis 30 ans alors que les raisons de souffrir ont un peu disparu nous on reprend le dossier et on s'aperçoit que il y a un problème par rapport à la proximité des habitants il y a un problème par rapport à l'eau puisque vous voyez c'est un plateau qui descend sur la vallée d'un ancien on n'est plus vers la pente descendant vers la Seine on franchit une crête qui est là-haut sur le haut du haut de la photo du photomontage de mes petits camarades que je fais cette récite au passage et ça descend la vallée d'un ancien et c'est une réserve d'eau et il y a des sources d'eau potable qui alimentent cet eau de mes petits villages bon tout ça n'existe pas et le ciment paraît tellement le cancaire paraît tellement bon si vous voulez on est devant quelque chose nous on a été très étonnés on a réactivé notre association on a 300 adhérents et on a été très étonnés de voir que l'État n'entendait pas ce qu'on disait sur attendez vous ne pouvez pas faire des tiers de 1000 à 300 mètres des habitations attendez vous ne pouvez pas aller exploiter sous la nappe phréatique de ce plateau qui alimente l'émotion et qui alimente aussi André Cotard vous voyez donc on est devant un cas de quelque chose où l'État soutient l'industriel parce qu'il y a 30 ans il a décidé qu'il fallait se tenir en industrielle il y a 30 ans on voulait effectivement en matière de la production il y a 30 ans ça coûtait cher de dépasser du calcaire du ciment on est d'accord sauf qu'on n'est plus on est dans la mondialisation ce n'est pas forcément génial l'entreprise qui représentait beaucoup d'emplois entre quoi et qui représentait quelque chose de valeur dans le paysage de la région c'est une multinationale elle a 103 emplois ça c'est leur chiffre pas plus les emplois il y en a tout autant quelque part là-haut il y a une ferme où il y a une entreprise de travail publique qui emploie 40 personnes il y a tout un tas il y a beaucoup d'emplois aussi alors moi je ne peux pas opposer les coteaux où il faudrait préserver le PNR le paysage alors que en bas on s'en fout c'est l'industrie je trouve qu'il faut mener une question sur quelle industrialisation on veut est-ce que ça vaut la peine de garder ça parce que si on repart pour une carrière ses 30 ou 60 ans cette usine qui date de 1921 elle n'a pas été vraiment enlevée tout ce qu'on a cherché on a raccouvé elle était vraiment enlevée donc nous on est en tant que citoyen et habitant avec toutes ces questions qu'on essaye de faire passer chez le sous-préfère et chez les casseurs quand on les rencontre et on est dans une lutte contre le fait et on est soutenu par le PNR on est soutenu par les mères sur l'idée que on ne peut peut-être pas faire ça comme ça là maintenant aujourd'hui alors que l'eau est quelque chose d'extrêmement précieux pour l'avenir alors que peut-être que peut-être que cette entreprise pourrait être cette bien s'ilentit pourrait être reconvertie à faire autre chose autrement on demande qu'il y ait un vrai débat public et pour le moment merci à vous parce que voilà ça fait partie du débat qu'on en discute mais pour le moment au contraire du sous-préfet qui est notre interlocuteur et de Galcia ils sont un peu autistes on va dire on est pas chez un problème vous pouvez passer ça le but ? c'est très bien c'est très bien alors première étape je vous propose première étape déjà il me semble qu'on a face à nous des projets qui viennent d'experts de l'administration relayés ou suscités on sait jamais dans quel sens ça marche par des projets politiques et par des projets industriels bon il y a à peu près ces trois types de choses qui peuvent exister et dans ce qui est dit on voit que c'est des projets qui tombent d'en haut qui sont par petits bouts du fait que c'est très difficile et ça en particulier sur les questions routières c'est-à-dire qu'on pourra même vous expliquez dans leur texte très bien et sur lesquelles il n'y a pas d'études sérieuses par même pas de démocratie de consultation simplement même d'études sérieuses et on le voit à différents moments et en particulier sur tous les impacts environnementaux autres de santé publique sur l'eau sur différentes choses etc voilà alors donc on a à peu près ça donc première étape de la réunion entre parenthèses on est 80 j'ai compté on n'était pas persuadé qu'on serait aussi nombreux que ça ce soir et je pense que c'est aussi un moyen de relier beaucoup plus loin à ce monde de ces combats alors tel que par rapport à tout ça à toutes ces choses qu'on a listées dans les Yvelines et qui montrent une perspective de transformation profonde à l'échelle de 10 ans 15 ans 20 ans de tout le nord du département il y a une chose qui revient c'est l'interceptive du Grand Paris qui est un peu une explication qui se veut suffisante en tout cas vous comprenez bien qu'avec le Grand Paris il faudra bien vous comprenez bien que le Grand Paris implique que vous n'allez quand même pas rester en dehors du Grand Paris etc. alors c'est pour ça que l'idée a été lancée que je trouve excellente de l'idée de Pauline Parler qui fait partie du Cosnip et qui travaille depuis des années parfois on a travaillé d'ailleurs elle travaille et elle lutte avec d'autres sur cette question du Grand Paris et on a pensé que ça pouvait effectivement qu'elle pouvait nous donner un éclairage sur un petit peu ce qu'il y a justement en avant en avant de nous puisqu'on est la scène à la balle donc il va venir nous englober à partir de ces plans qui ont été décidés qui sont en train d'être mis en place Pauline oui il va venir vous me parlez donc je suis de la postif parce que c'est la coordination pour la solidarité des pays de droit du pays de France et contre le Grand Paris cette coordination s'est constituée il y a déjà deux ans un petit peu avec je dirais l'idée que vous avez décrit au début c'est que en fait on s'appelle à la fois il y a des projets que nous on a un peu des mutis on se met là-dessus un petit peu partout dans une nouvelle France et que chacun de notre côté on se battait et qu'il fallait faire le lien entre tous ces combats voir ce qu'il y avait de commun voir en fait qu'il y avait effectivement un grand projet par-dessous c'est-à-dire le grand projet du Grand Paris composé d'un tas de petits grands projets c'est ce que disent les mutis et qu'il était important de se mettre en centre pour combattre l'ensemble et voir que ce qui se passe à Bonnès ou dans les centres c'est les mêmes projets et les mêmes problèmes qui s'épauvent et donc depuis ces deux deux années qu'on s'est constitué à la fois on intervient pour expliquer un petit peu comment on voit les choses mais aussi on intervient concrètement avec des actions anti-cashop qui sont on va dire on va mettre un parpaing d'or au béton de la voie 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 ou bien une galo d'or au siège de l'uchamp ou des choses comme ça mais c'est des époux et c'est tout à fait choc et c'est le pain d'humour avec des coups de la briguette qui intervient avec nous Ah bon non l'Europe de toute façon ils ne sont pas là généralement nous avons pas beaucoup les interlocutés en face donc on a à la fois les actions on l'a récemment qu'on a distribué au salon de l'agriculture en face que j'ai mis à disposer là-bas sur la table qui explique à la fois la problématique grand paris sur laquelle je vais m'en venir et puis qui a ciblé des problèmes spécifiques de disparition des verres agricoles et donc on l'a distribué au salon de l'agriculture ça s'est très bien passé d'ailleurs et certains d'entre nous avaient des masques fabriqués par les communautés de Notre-Dame-des-Landes des espèces en voie des espèces protégées qui sont très menacées à Notre-Dame-des-Landes et donc voilà on a à la fois des actions un peu festives et en même temps un travail sur le fond qui a été de travailler à partir de données chiffrées certains d'entre nous ont beaucoup travaillé sur des données pour voir un petit peu la réalité des choses et expliquer en fait et essayer de démonter ce qui est derrière Grand Paris parce que de notre point de vue le Grand Paris c'est vraiment la même chose qui avance de façon tout à fait masquée il y a eu avant la loi de 2010 il y a eu déjà des opérations d'intérêt national qui ont été faites puisque je crois que ça concerne aussi d'un scénaral que d'autres territoires de France mais je dirais que ça a commencé effectivement à ce moment-là que l'Etat prenne la direction des choses au mépris de ce qu'il pouvait se faire localement et puis c'est la loi de Paris qui a vraiment organisé un projet pour l'Union de France sans dire c'est bien ça le problème c'est que beaucoup de gens ont cru au démarrage que la loi de Paris c'était simplement un projet de transport qui allait améliorer leur quotidien et bien évidemment la loi de Paris ça n'est pas que ça d'avoir un titre très régulièrement au démarrage dans son premier article parce qu'il s'agit ici de développer l'attractivité internationale alors pareil déjà très très bien passé ce point-là mais enfin ça c'est un autre problème et surtout donc de mettre en place des pôles de compétitivité le réseau de transport qui était prévu dans le cadre de la loi de Paris initialement et qui n'était pas le projet de la région de la France c'était vraiment un projet de transport pour relier les centres financiers les pôles économiques et les pôles de compétitivité qui devaient être faits aux aéroports et en même temps que cette loi de Grand Paris est donnée des directions pour les transports elle a mis en place d'autres outils donc on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu technocratique tout ça mais elle a aussi mis en place dans cette loi un pôle scientifique et technologique sur le plateau de Saclay qui est inscrit dans la loi et donc on reparlera tout à l'heure et alors en fait ce qui se passe c'est que évidemment les élus chacun de leur côté ils ont dit c'est vraiment intéressant on va avoir un transport près de chez nous donc on peut notre gare on peut être un petit bout de transport et en fait c'est là qu'a été organisée la mise en concurrence des élus je pourrais dire et le fait que finalement il n'y a jamais eu de débat démocratique sur qu'est-ce que c'est que cette loi de Grand Paris qu'est-ce qu'elle installe et quels sont les projets qui sont sous-jacents le projet sous-jacents c'est donc à la fois de mettre huit bôles de compétitivité c'est-à-dire avoir une encore renforcée l'attractivité internationale faire venir encore plus de cadres de personnes hyper qualifiées avec ces huit bôles de compétitivité étant censés être les lieux où il y aura le plus d'emplois et d'activités économiques c'est-à-dire qu'ils concentreront peut-être 98% d'activités et des emplois ce qui veut dire que se passe-t-il ailleurs dans le reste du territoire et c'est bien là qu'on dit nous qu'il y a un problème majeur c'est qu'en fait cette loi de Grand Paris elle organise vraiment l'inégalité des territoriales au sein même de la région de France en développant des zones où il y aura les emplois d'activités économiques et des zones qui seront des zones de déshérence qui sont des endroits qui sont des réserves de manœuvre c'est donc bien pour ça qu'il faut ce réseau de transport pour transporter des gens c'est donc pas l'amélioration du transport en commun attendu même si effectivement maintenant avec l'évolution le débat public qui a pu avoir lieu là-dessus il y a des choses qui vont dans le bon sens mais en réalité il faut bien renforcer c'est que le réseau de transport du Grand Paris il va en concurrence directe avec le financement de la migration des transports au quotidien alors donc on est vraiment dans cette logique-là de la diversité de la mise en place de l'eau et donc avec le contexte aussi qu'on va en même temps accroître les possibilités du mouvement pour les gens et là-dessus aussi on est dans l'illusion la plus totale parce que initialement il y a quelques années on disait il faudrait construire 60 000 logements par an en Ile-de-France le Grand Paris a dit non non il y a un fausse des milles de plus et c'est vrai qu'à ce moment-là pourquoi on va ajouter des milles de plus par an parce qu'il faut venir encore déjà à Ile-de-France donc on est dans toujours cette idée de faire apprendre à Ile-de-France et non pas de résoudre d'abord les problèmes quotidiens des franciliens et donc on attire encore plus de monde en Ile-de-France il faut voir que la France c'est quand même une région extrêmement riche la plus riche d'Europe on a 2% du territoire en superficie on a 20% de la population 30% du pays du PIB et c'est là que les cadres à 80% viennent en Ile-de-France la structure de l'emploi fait que les cadres se retrouvent en Ile-de-France et qu'on fait venir aussi un jeune sur deux en Ile-de-France quand il a un diplôme pour les qualifier c'est là aussi qu'un tiers des habitants de l'Oise ou de l'Eure viennent tous les jours on est déjà dans cette logique où on attire des gens donc ça paraît totalement surréaliste de continuer à attirer des gens alors qu'on ne résout pas les problèmes actuels qui se posent en Nouvelle-France alors on a je disais c'est pour des compétitivités à la fois c'est des peaux qui sont vraiment ciblés par le Grand Paris par le projet mais ce qui est très intéressant c'est que ça a laissé libre cours à la démesure d'un tas de projets en même temps qui sont apparus c'est-à-dire que dans ce cadre-là il y avait je vous disais le Saclay sur le plateau de Saclay là on est dans la biologie de rassembler de déplacer des organismes de recherche et des centres des universités sur le plateau de Saclay c'est-à-dire faire venir déplacer au quotidien des gens qui bien sûr sont domiciliariaires donc on va renforcer les besoins de déplacer on va renforcer les nécessités de bouchement on est donc non pas dans la création d'emplois mais bien sûr dans le transfert d'emplois et ceci sur un plateau qui a déjà perdu 1000 hectares de terres agricoles et qui va encore perdre 400 hectares dans cette opération puisqu'elle se fait au détriment des terres agricoles avec un projet de métro sur cette zone-là ce qui est vraiment en fait une organisation masquée pourquoi ? tout simplement parce qu'en faisant des déplacements d'organismes on a des opérations immobilières fantastiques initialement il va y avoir un déplacement d'un fact d'Oxec qui est à tout côté du LR qui va monter sur le plateau de Saclay les chercheurs ont beaucoup protesté donc finalement on va faire un entier mais c'est donc des centres colossales qui pouvaient être récupérés pour faire la commission immobilière tout près du LR on est vraiment dans des projets qui sont des projets du BTP ou des projets des concours financiers qu'il y a avec l'air c'est vraiment ça un autre projet c'est l'ONES dont vous avez sûrement entendu parler le projet de construction d'un centre commercial dans un champ avec un projet de piste de ski c'est de piste de ski d'abord alors allez en cours exactement c'est ce que je sais c'est que ça a libéré je dirais les fantaisies et plutôt le projet de ski a été en cours le vélo en cours de 50 ans qui s'est fait il y a le village nature en Seine-et-Marne qui est en train de se faire c'est à dire un projet actuellement non-screw sur des terres qui ne sont pas que des terres d'accompagnement mais des espaces naturels dans son ensemble avec un projet d'installer 5000 potages et appartements pour en faire le plus grand centre nature quasiment de France avec 11 000 mètres carrés de piscine peut-être pas piscine parce qu'il n'y a pas plus génie dans ces cas-là la voie je ne sais pas quoi on va dire voilà et donc une partie qui va être en plein air et chauffée à 30 degrés en permanence alors nous on va accueillir la conférence climat en décembre et dire qu'il faut se pencher sur les problèmes de l'eau de l'eau de l'eau on a aussi à partir de ce que je pourrais ici vous savez le projet d'urbanisation de l'azard de patate comme on dit il y a aussi des projets comme le projet de stade de France stade dans l'histoire on a des projets de construction encore de milliers de mètres carrés de bureau à la défense alors qu'il y a quelques terminants de l'écart qui sont guides et qu'il va falloir quand même continuer à urbaniser à créer des bureaux dans cette zone-là où on sait que c'est très bien et que ça abrange encore le déséquilibre entre logement d'un côté et bureau de l'autre côté et donc ça veut dire qu'il ne faut pas encore les besoins de transport voilà donc tous ces projets-là nous sommes des projets complètement dépassés c'est des projets sans concertation et c'est quelque chose qui est effectivement transversaire dans toutes nos problématiques parce que la loi qu'on parlait elle s'est imposée il y a alors il y a eu un débat public sur les transports effectivement et encore il y a eu un débat public en même temps les transports c'est une chose le reste des projets c'est-à-dire le sous-assent les épaules de compétitivité le cluster le tableau tout ça ce sont des projets qui se font sans concertation et en plus avec le fait qu'ils se sont imposés par l'Etat et discutés directement avec les municipaux l'un après l'autre s'en disent c'est un débat public et en mettant en concurrence les élus locaux on est vraiment dans un déni de démocratie extrêmement important et qui nous nous paraît être particulièrement grave parce que c'est ce qui a été dit à plusieurs reprises c'est-à-dire l'impuissance des citoyens face à toutes ces décisions qui leur sont imposées la même prise en compte des vrais problèmes pour les gens qui ont besoin d'avoir des transports mais là où ils habitent et les gens n'ont pas du tout envie tous les jours de faire une heure de RER pour aller à l'autre bout de l'île de France pour travailler donc la vraie logique c'est d'avoir des départements où il y a des territoires où on a de l'emploi et du domicile au même endroit et on n'a pas besoin d'aller faire des kilomètres de transport tous les jours la logique c'est de garder des terres agricoles en l'île de France puisqu'on est passé en dessous de la barre des 50% d'être agricoles depuis l'année dernière donc on continue de faire nos terres agricoles alors qu'on sait qu'on doit absolument avoir une meilleure mineure de culture militaire on doit préserver aussi nos zones de biodiversité on doit aussi faire attention à ce que vont venir les déchets les déchets du grand pari c'est monstrueux personne ne sait ce qu'on peut en faire à part faire des déchets de la haie de bois on est dans une logique qui est une logique extrêmement qui ne prend pas en compte les données actuelles ça fait depuis 70 ces années 70 que le club de Rome signe à sonner l'alarme en disant la croissance telle qu'on la connait ça n'est pas possible la compétitivité ça veut dire encore plus d'énergie on a besoin d'encore plus d'énergie pour faire et d'énergie pas chère et donc actuellement comment on va tout faire on est dans un discours qui nient la réalité qui nient qu'on a plus les moyens à faire comme autrefois et de toute façon c'est probablement bien parce que c'est pas un modèle de civilisation qui peut plaire à nos enfants et donner à nos enfants donc c'est vrai que là on est dans une démocratie sur laquelle on n'a pas de prise et sur laquelle on est en face à la fois de vieilles idéologies et de lobbies financiers et industriels qui font ensemble le fait qui font ensemble les chemins que nous nous réfugions et entre lesquels nous nous battons tous les jours Merci Tony On a un point pour l'air d'un petit à petit mot Oui alors c'est vrai que c'est complémentaire la notion d'intérêt public parce que nous on a été confrontés en pleine face sur cette notion là puisqu'on a pu l'apprécier ce qu'on a déroulé dans notre petit entrée publique sur notre projet de fond donc je vous rappelle l'originalité de la situation donc on a deux projets au même endroit un projet d'état qui passe en souterrain sous un petit endroit charmant qui s'appelle l'île d'Amination et un deuxième projet du département qui passe un pont par le dessus donc on se dit en toute bonne foi qu'il doit y en avoir un trop il y a quelque chose qui ne va pas or si vous voulez il y a eu une concertation qui a été organisée en 2009 où là le département a fait preuve d'à peu près de mon sens a dit on va peut-être attendre que l'état développe quelque chose sur son projet à 100K et puis nous voyons rien venir d'un seul coup alors que on ne savait même pas ce qui allait se passer avec la 100K mais le département a fait son projet public alors évidemment on a été quand même un petit peu interpellé d'avoir à se manger 450 pages d'enquête publique quelque chose de très mal fait assez indigent donc les bras vous entendent donc on s'est lancé dans cette enquête de lire des autres que en fait personne n'avait jamais lu puisque il y avait un tissu de contre-vérité qui était écrit dedans donc ça avait au moins le mérite de pouvoir les nommer donc on a fait un mémoire on a expliqué expliqué posé des questions au commissaire enquêteur qui en était abasourdi parce qu'il n'y avait jamais eu autant de participation sur un projet routier qui est en fait un petit projet de 6 kilomètres avec un pont et qui fait partie d'un ensemble parce qu'il y en a déjà eu un qui a été lancé 4 ans avant par le département donc le commissaire enquêteur en fait au bout de sa consultation qui dure je le rappelle un mois on a obtenu 15 jours de plus a conclu par un avis défavorable on s'est dit bah donc nous on est resté presque champagne on était hyper content d'avoir au moins pu poser des questions on a au moins pu poser des questions mais on n'avait toujours pas les réponses or le département puisqu'il en a une médiation a revoté en cette plénière le fait que il reposait il reposait relancer le projet restant absolument rien n'y changer en disant bah c'est indispensable pour je ne sais pas quoi le désenversement le truc le machin le je ne sais pas quoi et alors du coup à notre grand scupéfaction le préfet qui lui on pensait qu'il pouvait avoir un avis neutre là-dedans mais pas du tout lui il a cassé en fait l'avis du commissaire enquêteur il a déclaré l'utilité publique du problème alors là nous on s'est dit c'est quand même incroyable donc on a non seulement regardé la réalité de ce qui est dans ce dossier donc il y a évidemment par rapport à l'utilité publique tout ce qui est dérogatoire à l'environnement c'est à dire qu'à partir du moment que vous obtenez l'utilité publique tout ce qui est petits oiseaux faune ou flore tout ça on s'assoit dessus puisque c'est à ça qu'en fait ça sert donc ça c'est vraiment la première étape c'est de dire que en fait ça ne compte absolument pas mais même vis-à-vis des humains c'est à dire nous qui habitons dans un endroit particulièrement préservé parce que je dois rappeler qu'il n'y a pas de voiture donc alors c'est pas parce que on est plus riche que les autres c'est parce qu'on a fait cet endroit qui était sympa et puis il n'y a pas que nous il y a des gens d'Acher il y a des gens de gonflant on se rend compte en réduisant le dossier avec des études de trafic qui ont été cachées en plus qui n'ont pas été données dans des ventes publiques on se rend compte que sur deux plans qui étaient à peu près favorables et sans autre ça était complètement défavorable en fait pour justifier ce problème donc qui dit effectivement enquête sur une approche de trafic très faible dit effectivement des grosses nuisances sur la santé des gens puisque évidemment ce ne sont pas les mêmes fautes de fréquentation d'autonomie qu'on va avoir ce n'est pas les 40 000 véhicules de jour ça va monter à 110 peut-être voire même sur le pont de gonflant un truc hallucinant en 2030 avec le cumul de la poncilienne et effectivement de la pâte d'air que votre réserve peut-être 230 000 véhicules de jour sur le pont de gonflant aujourd'hui l'adresse à Orgeval c'est 75 000 véhicules de jour donc c'est un truc qui est complètement démentiel c'est pas nous qui le disons parce que vous êtes incapables d'écrire des trucs aussi bêtes c'est les études qui ont été payées par le département donc évidemment le département ne s'en rende pas nous dit encore une fois à un moment l'utilité publique ça va être de éviter la vie de Bruxelles bon ok donc ça veut dire qu'on va refaire un autre projet dernière pour pouvoir passer quelque chose qui fonctionne donc ça veut dire que c'est un projet qui oblige à faire un deuxième projet qui obligera à faire un troisième projet donc effectivement tout cet ensemble de plombes de neige fonctionne assez bien c'est à dire qu'on crée un tel déséquilibre que pour effectivement faire que les gens arrivent à vivre décemment ça oblige à retraiter des équipements ça oblige à reconditionner au-delà des logements dont on va aussi opposer la réalité des cent désignées qu'on va créer dans la ville de Chanteloup qui nous ont dit il y a une guerre de l'air en l'air faites d'abord un parking pour que les gens puissent arrêter de circuler en voiture parce que c'est bien bon de s'appeler mais si on ne peut pas s'arrêter c'est assez dommageable quand même donc tout ça c'est entièrement inaudible toutes vos argumentations que vous pouvez débloquer avec des avocats on vous dit ben oui mais vous avez cette raison mais juridiquement juridiquement on ne peut rien dire sur ce dossier parce qu'il a été audité juridiquement par plein de gens donc moi en tant que juge c'est ce que nous a dit le juge moi je ne peux rien dire à la suite alors en fait ce que je vous disais tout à l'heure c'est que nos élus nous disent on est dans un état pour aller au tribunal et le tribunal nous disent ben écoutez on a eu 10 ans de notre vie à avoir payé des types à faire des recherches nous passer des nuits entières à cette cause des arguments ben on nous dit le juge dit ben le projet peut être complètement délible mais en fait moi juridiquement je ne peux rien en faire je ne suis conforme allez voir vos élus donc on est dans une espèce d'opposition permanente entre les élus qui nous disent l'état de droit et puis le juge qui nous dit ben moi je n'ai rien à dire allez voir vos élus donc le biais effectivement de l'associatif c'est à dire en fait du mouvement citoyen qui dit ben faut-être faire entendre sa voix c'est effectivement une voie possible puisque plus on est nombreux à dire que ça ne va pas et plus on est nombreux à dire qu'effectivement tout ce qu'on nous propose comme ça a été évoqué sont des choses qui sont parachutées c'est à dire ce sont des gens qui vont venir on ne sait pas qui d'ailleurs je ne les connais pas mais ils sont sympas et ils ne sont pas sympas je n'en sais rien mais ce qui est absurde c'est qu'ils vont totalement métamorphoser l'environnement dans lequel j'habite et qu'effectivement les friches qui sont pour l'instant des choses intéressantes parce qu'une friche c'est un truc intéressant au niveau écologique c'est pas c'est pas c'est pas une culture c'est une friche donc la nature reprend ses droits c'est quelque chose de rare je dirais c'est tellement rare qu'effectivement ça insupporte tous nos élus qui veulent absolument les remplir alors c'était des friches qui étaient en plus issues de dépandage de boue qui sont polluées donc c'est la notion de pollution on ne la traite pas c'est à dire qu'on met des silos on l'entasse et on avance et on avance donc l'effet de boule de neige dont on parlait tout à l'heure est flagrant c'est à dire qu'on fait des investissements là où il y a déjà des investissements et on laisse en fait trouver tout le reste et la cartographie des yvelines qu'on nous propose c'est ce qu'on avait mis un peu dans l'effet au départ c'est à dire qu'on dit à Rambouillet tout ça on fait rien à Versailles on fait rien mais par contre valet de la Seine là on y va on matraque on bétonne parce que de toute façon on a la chance d'avoir tout sur place il suffit de passer un coup de peine de sortir du sable donc là en plus la loi elle les aide parce qu'il y a des communes circulaires qui dit maintenant c'est la loi vous devez recycler les produits du BTP donc vous prenez du sable c'est vraiment une manne d'or c'est un des produits consommés au monde avec l'eau je vous rappelle je parlais de 4h tout à l'heure mais ça va avec donc le sable qui est une richesse naturelle qui infiltre l'eau qui est dans le lit primaire de la Seine et qui est récupéré par les industriels qui le transforment en béton et en compensation on nous met des déchets dont on ne sait pas trop ce que c'est mais ce qui est sûr ce sont des déchets qui sont compactés des déchets qui n'infiltrent pas de la même manière et qui rendent quasi en plus inconstructibles ces terrains puisqu'ils seront en plus avec des fondations qui seront très difficiles à créer donc on voit bien qu'on est dans un problème global où effectivement la cartographie des Yvelines est complètement métamorphosée et je viens d'apprécier ce que vous avez dit par rapport à l'espèce de Disneyland qu'on nous propose c'est à dire que il y a des endroits sympas il y a des endroits sympas il y a des endroits pour travailler il y a des endroits pour détendre on voit bien qu'on essaie de reconditionner tout ça avec effectivement des vecteurs de circulation mais est-ce que c'est ça qui nous intéresse est-ce qu'on nous a demandé notre avis certainement pas et pour conclure le problème c'est que c'est tout ça se fait avec notre argent et notre argent c'est pas beaucoup d'argent c'est énormément d'argent et effectivement le gain de l'économie circulaire on ne le voit pas ce que se mettent les industriels dans les poches on ne le voit pas et pour conclure de la conclusion c'est que le processus de simplification qui a été mis en place par notre président il faut aussi s'en inquiéter parce que ce sont des gens qui à la tête de ça vont simplifier mais pas forcément dans le bon sens voilà merci beaucoup Antoine alors juste deux minutes Dominique sur l'intérêt général tu peux expliquer ce qui vous vous avez concerné par ça nous on est sur le coup d'un d'un c'est à dire que le préfet peut à tout moment il va le faire quand les élections seront passées prendre ce qui s'appelle un projet d'intérêt général pour justifier ce qui n'est pas justifiable juridiquement c'est à dire qu'on passe par dessus on va laisser la multinationale passer à travers une continuité boisée de tout qui est protégé on ne peut pas passer à travers cette continuité mais avec un projet d'intérêt général on va pouvoir et donc c'est là c'est là où s'affronte effectivement deux logiques d'intérêt général c'est que nous on a le sentiment en tant que citoyen on a été très étonné très franchement les petits camarades qui se sont là vont dire la même chose que moi que le sous-préfet soit à ce point là le serviteur de la multinationale c'est à dire qu'en gros ce que les citoyens avaient à dire ne pouvait pas être entendu en revanche on revenait sans arrêt sur ben oui mais attendez cette carrière on a une zone spéciale il faut la faire on ne peut pas on a besoin de ciment on ne peut pas on ne peut pas donc et sachant que c'est aussi une très belle histoire comme ce que disait Antoine en 1997 il y a déjà eu une enquête d'utilité publique où déjà les gens ont dit ah non ce truc ça ne va pas cette zone spéciale elle n'est ni faite ni affaire on ne peut pas les villages on est tout ça ravi coin 550 hectares de terre agricole quand même mais c'est un ravi coin c'est pas actuellement les grandes il y a des très grandes carrières cimentières il y en a eu à la frontière belge ils font 300 hectares mais il n'y a pas de village à côté ils font des trucs énormes c'est beaucoup plus rentable avec si possible de l'eau à côté pour évacuer la cimenterie et la carrière à côté mais si possible pas au milieu pas dans une zone on est dans la quatrième couronne de la banlieue parisienne maintenant on n'est plus dans une campagne isolée avec 300 habitants qui ne vont pas la bouffler parce qu'ils sont en train d'avoir des emplois donc effectivement il y a deux visions d'intérêt général et nous on est très étonnés en toute sincérité du fait que les autorités enfin les représentants de l'état et des services de l'état soient à ce point inféodés à un projet industriel que plus on plus on l'étudie plus il nous paraît reposer sur des choses anciennes la carrière la usine bon c'était complètement valable il y a encore 30 ou 40 ans mais il est possible que dans la quatrième couronne parisienne on ne peut pas y avoir payé là on est très léger parce que on a tenu nos dossiers touristiques et après il y aura des délaissés ou n'importe quoi c'est à nous aussi d'essayer de pousser nos élus de pousser à des choses plus équilibrées en particulier le respect de l'eau d'un terrain de l'école de l'environnement mais pas de petits oiseaux de petits machins complètement détachés de la vie du concret des choses que font les gens qu'on puisse déplacer aller travailler à 40 km etc donc c'est très très compliqué mais je trouve qu'il faut enfin nous on a la chance de tomber dans un dossier on est obligé de bosser et bien merci Dominique alors qui veut la parole vous avez un peu d'exercice